Encore une fois, bonjour. La veuve Lumumba n'est plus. Elle a rendu l'âme le mardi dans la matinée à Kinshasa. Sinon, l'embarme Ndiomalanga porte parole du gouvernement. Pauline Opango est décédée alors qu'elle dormait profondément dans son domicile. Âgée de 72 ans, Pauline Opango est décédée une semaine après son retour de Paris en France où elle est partie pour des soins médicaux. Avec Patrice et Mary Lumumba, Pauline Opango a eu trois enfants, à savoir François, Roland et Patrice Lumumba. Et puis, c'est le mardi que le vice-premier ministre ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Evariste Bouchab et son vice-ministre, Martine Boucassant, étaient présentés officiellement à la police nationale congolaise par le commissaire général de la police, Charles Bissenguimana. Le patron de l'Intérieur et de la Sécurité a affirmé son engagement à la bonne marche de la police nationale congolaise. Vous voyez ces images de la télévision nationale congolaise commentées par Léantine Kazamouali. C'était en présence des autorités de la police, des députés, des sénateurs et des policiers que le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Evariste Bouchab, a été présenté officiellement à la police nationale congolaise par le commissaire général Charles Bissenguimana. Evariste Bouchab a affirmé son implication dans la bonne marche de la police congolaise et il a promis de faire de la lutte contre la criminalité son cheval de bataille. Les assignations qui sont au nom du gouvernement des cohésions nationales m'astreignent à déclarer ma détermination à combattre la criminalité sous toutes ses formes, qu'elles soient locales ou transnationales. Une opération de lutte contre la criminalité va être annoncée dans les jours qui viennent. Il a également reconnu les avancées de la police congolaise dans la mission lui assignée. La police nationale congolaise a cessé d'être un simple veilleur de nuit. Elle est le socle de la démocratie et le gage du développement. L'Emmanuel Enchantier, que j'ai hâte de baptiser sur la police de proximité, ne me contredit pas. Depuis trois ans, la police nationale congolaise connaît l'une de ses plus grandes réformes et dont certains points saillants m'ont été révélés lors de ma prise de fonction. Sa mise en œuvre est à ce jour une réalité et les résultats, à la mesure de l'imperfection de toute œuvre humaine, sont satisfaisants. Par la même occasion, Évariste Beauchab a visité le centre de commandement de coordination et de contrôle C3C. Nous allons parler de la commission électorale nationale indépendante mobilisée. La population quinoise a participé massivement à l'opération d'affichage et de consultation de listes provisoires des électeurs. C'est l'objectif poursuivi par la CENI à travers une caravane motorisée organisée le mardi dans tous les coins de Kinshasa. Un reportage de Neftali Bouamoutala qui vous sera proposé dans nos prochaines éditions. La commission électorale nationale indépendante et les acteurs non étatiques s'engagent à évoluer ensemble pour impliquer la population au processus électoral en cours. Ce que l'on peut retenir de la matinée de sensibilisation organisée le mardi au jardin botanique de Kinshasa entre les deux structures sur la consultation des listes provisoires des électeurs. Richard Chapronigueli, bienvenue madame. Le partenariat est scellé entre la commission électorale nationale indépendante et les acteurs non étatiques. Les deux structures ont pris l'engagement d'évoluer ensemble dans le cadre du processus électoral en cours afin d'impliquer la population. L'opération affichage des listes provisoires des électeurs et délivrance de duplicata pour les électeurs qui n'ont plus de carte constitue une occasion de sensibiliser davantage la population. Les enjeux de ces deux opérations que mène la commission électorale nationale indépendante depuis le 10 décembre dernier et qui doit officiellement se clôturer sur le 24 décembre sauf prolongation ont été expliquées à l'assistance pour une meilleure sensibilisation de la population. Le vice-président de la SONI, André Pongwe, a profité de cette occasion pour lancer le message à la population. La nationale indépendante invite tous les électeurs qui se sont fait appeler lors de la députation du fichier électoral du 2016-2011 à venir consulter les listes et les programmes provisoires affichés dans les antennes de la SONI, installés dans les établissements scolaires, des listes et autres que des élus par la SONI. Parlant économie à présent, les prix sont restés stables sur le marché. Aucune spéculation sur tous les prix de la raison alimentaire ne peut se justifier. La Troïka stratégique qui s'est focalisée sur ce point rassure la population à ne pas s'inquiéter pour les festivités des fins d'année. Au complet, toute l'équipe de la Troïka stratégique du gouvernement de cohésion nationale a passé en revue les questions économiques sur le plan national et international. Conduite par le premier ministre Matata Pognon, cette deuxième réunion s'est penchée, notamment sur la paie des fonctionnaires et a revelé que les prix sont restés stables sur le marché congolais. Le gouvernement fournit un effort pour que, même dans les coins les plus réculés, tout le monde soit payé avant le 31 décembre 2014. S'agissant du taux d'inflation, il est descendu de 1,05 à 1,04, donc pratiquement à 1%. S'agissant de la croissance économique, le Fonds monétaire international, par ses calculs, le situe à 9%. Nos services l'ont évalué à 8,9%. Ce n'est pas très éloigné. Et donc, nous pouvons dire que l'année, nous allons aussi la clôturer avec un taux de croissance de 9%. Nous avons également examiné la question des prix sur le marché, les prix en terre. Nous avons constaté que les prix restent stables et qu'il y a suffisamment de stocks que ceci ne donne aucune chance aux spéculateurs. Et donc, nous rassurons la population qu'il n'y a rien à craindre. Les fêtes vont bien se dérouler et qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix, surtout pas de denrées alimentaires. Modeste Batilou Kwebo a indiqué que le chef de l'État suit de près ses différentes rencontres et encourage les membres de la Troïka à poursuivre cette même lancée pour le bien des populations. Justement, c'est dans le souci de garantir aux quinoises et quinoises une fin d'année heureuse que le ministre de l'Économie a effectué le mardi une visite dans différentes chambres froides de la capitale, objectif s'assurer de la disponibilité des vivres, mais également veiller à ce qu'il n'y ait pas à hausse de prix pour les importateurs en reportage de Martin Mouzibikapinga. C'est donc un exercice incontournable pour tout ministre de l'Économie de veiller au strict respect des prix des produits de première nécessité et à la disponibilité de stock dans différentes chambres froides de la capitale. Et ceci en vue de permettre aux quinoises et quinoises de bien passer les fêtes de fin d'année. Modeste Baatiloukwebou, le tout nouveau ministre de l'Économie dont le gouvernement Matata II n'a pas dérogé à la règle. Le mardi, le patron de l'Économie nationale a abandonné son bureau climatisé pour faire la ronde des différentes chambres froides de la capitale afin de s'assurer de la disponibilité des stocks. Le ministre de l'Économie s'est dit plutôt satisfait car le stock est disponible. Partout où je suis passé, j'ai trouvé des stocks importants de vivre frais, de vivre sec. Et donc, nous avons fait le tour de la ville pratiquement. On a été à la cité et dans la zone industrielle où nous nous retrouvons aujourd'hui à la 12e rue. Et donc, je peux rassurer la population qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Au contraire, l'abondance joue sur le prix et donc les prix sont stabilisés parce que personne n'oserait monter le prix sinon il n'aurait pas de clients. L'itinérance de modeste Bahatilou Kwebo l'a conduit jusqu'aux abords du très célèbre marché Gambela. Ici, Bahatilou Kwebo a été accueilli au 102 Bilokoekita. Traduisez que les prix baissent. Le patron de l'économie nationale a promis qu'il veillera au strict respect des prix des produits de première nécessité. Et puisqu'on parle des fêtes, les préparatifs de la fête de Noël et de Nouvel An 2015 vont bon train dans la plupart des familles et de Kinshasa. Certains parents se disent faire de leur mieux pour satisfaire les enfants et les enfants, quant à eux, sont prêts à fêter dans une ambiance parfaite. Suivez ce reportage de Mélis Boissy. Comme d'accoutumée, les fêtes de Noël et de Nouvel An préoccupent la plupart des familles du monde. Cette effervescence planétaire se vit également à Kinshasa où des familles se mobilisent pour fêter dans des conditions satisfaisantes, surtout en faveur des enfants à 48 heures de la nativité. Les parents font de leur mieux pour répondre aux besoins liés aux festivités de fin d'année. Nous sommes en train de nous apprêter pour les fêtes de Nouvel An. Malheureusement, nous ne sommes pas encore payés. C'est maintenant que je venais d'arriver. Je suis allée chercher juste un petit rien pour quand même réjouir les enfants. Du moins, la fête de Noël, c'est la fête des enfants. C'est pour cela que nous nous sommes dit de faire quand même juste un petit rien pour leur satisfaire. Les années passées, ça allait du moins. Mais cette année, comme nos impaiements aussi sont un peu retardés, c'est devenu un peu pire. Du moins, avec nos petits moyens, nous avons fait quand même un petit rien pour les satisfaire. Si, si, comme toutes les autres années, les enfants doivent être toujours exigeants parce que c'est de leurs droits. Et nous, en tant que parents, nous avons tout fait pour quand même faire un petit rien pour eux. Les enfants qui sont déjà servis par leurs parents se disent satisfaits et n'attendent plus que les jours J. Bon, ça se passe bien. Nous remercions les parents. Nous sommes très contents. Tant que nous avons déjà eu des habits et on s'apprête déjà pour bien les fêter. Ensemble, en famille, ça va. Nous, dans la famille, tout se passe bien jusqu'à présent. On se prépare pour la fête de Noël. On va le fêter en famille, ici, chez nous, à la maison de notre père. Et parmi les préparatifs de Noël et tout ça, on a une surprise qu'on va faire en famille à une personne qui nous est très chère. Et c'est là, c'est la famille, les enfants qui organisent ça. Et tout se passe bien jusqu'à présent. A priori, les conditions socio-économiques difficiles de Kinshasa n'entament pas les préparatifs de réjouissance. Le décor est déjà planté et les festivités s'annoncent plutôt bien. Bonne fête de Noël à tous les enfants, du moins pour ceux qui fêtent la naissance du Christ. Promouvoir la gouvernance financière par l'amélioration de la transparence et la participation citoyenne au débat sur l'examen du projet de loi de finances, tel l'objectif du projet global. C'est à signer le réseau de gouvernance économique et démocratique. Il a dit le mardi au cours de la publication du rapport d'analyse du projet de loi des finances 2015 des organisations de la société civile. Abdul Sokho et Baudrimata nous en parlent. Ce rapport d'analyse du projet de loi de finances 2015 des organisations de la société civile a été mené sous la direction du réseau de gouvernance économique et démocratie du 16 au 21 octobre 2014. Appuyé par le projet de renforcement de la rédivabilité et de la gestion de finances publiques du département For International Development de la Grande-Britagne et la Banque mondiale, cette analyse a pour objectif de mettre en évidence les incohérences apparentes rélevées dans le projet de budget 2015 en rapport avec la programmation budgétaire des actions du gouvernement 2015 et les soumettre au Parlement. Le directeur exécutif de ce réseau, Bishop Abraham Djamba, a indiqué que l'analyse budgétaire a porté sur six thèmes, à savoir les aspects généraux, l'éducation, la santé, les ressources naturelles, l'agriculture et le développement rural, ainsi que la sécurité. Au niveau de l'écofine de l'Assemblée, c'était pendant dix jours. Au niveau de l'écofine du Sénat, c'était pendant cinq jours. Donc c'est déjà des avancées. Nous avons une place pour pouvoir porter la voix du citoyen. Reste maintenant que nous-mêmes, nous puissions nous professionnaliser davantage. Il faut professionnaliser la société civile par rapport à cette question. Il faut préparer les citoyens pour que les citoyens comprennent que c'est son argent qui est en jeu, qu'il doit dire son mot, ça le concerne. Mais aussi au niveau des institutions publiques, qu'on sache comment prendre en compte les avis des citoyens lorsque les avis sont exprimés. Donc nous pensons qu'on va continuer à avancer. Les pas qu'on a accomplis jusqu'à présent sont déjà appréciés. Ce rapport d'analyse a été publié dans le souci de rendre le budget de l'État compréhensible, transparent, participatif, populaire et accessible à tous. Et dans le Katanga, les organisations de droit de l'homme de Kasumbalessa font un plaidoyer en faveur d'une femme qui a un bébé de 14 jours. La justice locale exige son retour en prison alors qu'elle a déjà fait deux mois en prison sans que son audience ne s'ouvre. Jean-Claude Moukenga, notre correspondant, nous en dit plus. Il s'agit de la femme de près de 30 ans, mappée environ deux mois à la prison de la Sudimiko avec une grossesse très avancée de son état d'arrestation. Cette femme a accouché un bébé qui totalise maintenant 14 jours à la maternité de l'hôpital Mouana de la Sudimiko, quartier situé à 7 km de la douane de Kasumbalessa. Selon les coordonnateurs des droits de l'homme fraternité de prison internationale, consultant de l'ONU secteur de Kasumbalessa, son plaidoyer fait suite aux conditions de vie de cette femme et son bébé très précaire. La même personne ajoute que, faute des moyens, la prévenue est délogée de la maternité par le Md. directeur de l'hôpital Mouana. Elle et son bébé sont contraints par la justice de Kasumbalessa de retourner dans la prison, poursuit les droits de l'homme. Cette source signale par ailleurs que, depuis l'arrestation de cette femme, le tribunal de paix locale n'a jamais fixé la date de l'audience de sa cause. Les efforts fournis pour atteindre le président de tribunal étaient restants vains. Pour le chef de parquet secondaire de Kasumbalessa, les démarches juridiques sont en cours pour l'ouverture de son audience. Jean-Claude Batiéba confirme que, les dossiers sont déjà transférés en fixation au tribunal de Lubumbashi. Joint au téléphone, le directeur de la prison de Moussouchi, Kasumbalessa, condamne la justice locale. Il dit être incapable de gérer cette femme avec un bébé de 14 jours par rapport au mauvais état d'infrastructure de celui de détention. La même personne précise que, seul le chef de parquet et tribunal locaux sont habilités à trouver des dispositions palliatives. D'autres structures des droits de l'homme de Kasumbalessa indiquent que, par manque d'infirmiérie dans cette prison et les installations hygiéniques qui sont à proximité des cellules de détention, la prévenue et son bébé risqueraient d'être atteints par une épidémie grave. En rappel, cette femme a été poursuivie d'esclothéries. Kasumbalessa, Jean-Claude Moukengalomo, RTGA. Ici, à Kinshasa, les délégués des syndicats des magistrats ont suspendu la grève le mardi. Une grève entamée depuis le 4 novembre dernier. Cette décision a été rendue publique à l'issue d'une séance de travail qu'ils ont eue avec le ministre de la Justice, Alexis Tambomamba, qui leur a promis de porter leurs revendications au gouvernement au prochain coup de seuil des ministres légitimes qu'il n'y a pas. Unis comme un seul homme, les magistrats du Congo viennent de suspendre leur mouvement de grève. Le porte-parole de ces différentes organisations syndicales ouvrant au sein de la magistrature Samba et Moutenda a appelé donc les magistrats au calme. Les magistrats présents ont noté cette issue. L'engagement ferme, pris par son excellence, monsieur le ministre, de faire inscrire en urgence la question des rémunérations au Conseil des ministres après qu'elle ait été discutée en commission interministérielle justice, finance et budget. En fois de quoi, les syndicats concernés ont adopté le principe de la suspension de la grève conformément au point 4 de l'accord du Palais de la Nation selon lesquels tous les magistrats sont appelés au calme et entrés en contact avec leur syndicat en vue de la reprise effective du travail. Par ailleurs, ils invitent les magistrats à demeurer solidaires et vigilants. De son côté, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains, Alexis Tambouamba, a promis de porter leurs révendications auprès du gouvernement lors du prochain Conseil des ministres. Je vais porter vos révendications devant le gouvernement à sa première réunion du conseil de la ministre et je reviendrai après à vous. Par la même occasion, le mouvement autonome des magistrats appelle tous les magistrats à une assemblée générale qui sera tenue le mercredi 24 décembre au Palais de la Justice. Toujours dans le dossier justice, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains, Alexis Tambouamba, a ouvert le mardi un atelier d'élaboration du plan de la mise en oeuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel pour le deuxième cycle. Pendant deux jours, les participants doivent doter la RDC d'un plan de mise en oeuvre instrument qui permettra de promouvoir et de protéger le droit de l'homme. Encore une fois, Vicky Moukiba et Ben Mando. Malgré les attaques dont il fait l'objet depuis 2001, le président Kabila a réussi, aux yeux des observateurs internationaux, à relever historiquement son pays. La plupart des Africains, des Européens et des Américains qui se montraient réticents à sa politique avouent aujourd'hui s'être trompés sur son compte et sur la réalité de la RDC. Joseph Kabila, Le Pragmatique, film documentaire inédit, bientôt sur vos écrans. Passons à autre chose, rectifier les tirs pour améliorer la participation des femmes dans les instances de prise de décision sur rectif de la télétenue. Mardi, journée de réflexion du CAFO, le cadre permanent de concertation de la femme Kabilaise, à ce que les décideurs respectent leur engagement sur la parité qui est venu dans la constitution de la République de la République sous-équilibre. La société civile toute tendance confondue a au cours de cette journée de réflexion revelé que la RDC continue à faire du surplace en matière de la parité. Déçue de la sous-réprésentativité de la femme dans le gouvernement de cohésion nationale, le cadre de concertation de la femme congolaise veut améliorer ses stratégies pour que cette fois-ci le combat de la parité trouve un écho favorable. On voudrait comprendre réellement pourquoi cette parité ne fonctionne pas dans notre pays et pour cela nous sommes en petit groupe les hommes et les femmes pour mener une réflexion profonde pour voir comment changer la donne sur le terrain et surtout que 2015 c'est une année de tous les enjeux et on doit s'y prendre à temps pour que les femmes ne soient pas déçues. Le CAFCO a confiance aux dirigeants pour que l'image du pays sur les questions du genre ne soit pas terni aux yeux des partenaires qui observent la RDC. L'année prochaine on doit évaluer l'application de la parité la mise en oeuvre de la parité dans tous les pays de la SADEC et je ne voudrais pas voir mon pays autour de la table honteux puisqu'on n'a pas pu respecter les engagements qu'on a pris. Les participants devront s'éclater en trois groupes pour corriger les erreurs et améliorer différentes interventions pour une représentativité équitable de la femme. Cette lutte doit avoir de suite. Comme prévu Moïse Katoumbi Tchapoui est gouverneur du Katangare gagné l'Oubumbashi hier à midi au terme d'un séjour médical de deux mois à Londres accueilli par une marée humaine le président du tout puissant Mazembe a mis trois heures pour atteindre sa résidence officielle située à une dizaine de kilomètres de l'aéroport de la Loano bien avant sa résidence Katoumbi s'est adressé à la foule à la grande place de la poste il a remercié tous ceux qui l'ont porté en prière pendant sa maladie en indiquant qu'il revient de loin face au problème qui assaille sa province le charman de Mazembe a promis de s'y pencher le plus vite possible il s'agit notamment du courant électrique ainsi que de la desserte en eau potable il a eu une minute de silence pour tous les compatriotes morts dans divers incendies accidents et barbaries à Bénine à cette occasion le président de l'assemblée provinciale du Katanga Gabriel Koumba a souhaité que le cycle électoral en RDC se poursuive normalement avec la totale implication de la Séni tout à l'heure dans la deuxième partie de ce journal Emmanuel Badibanga en chef de journal l'avenir nous rejoignons ce plateau pour analyser l'arrivée de Moïse Katumbi et puis la province du Bas-Congo a rendu hommage au gouverneur Louis-Alphonse Koui égale au décédé la semaine dernière en Afrique du Sud à travers son gouverneur Jacques Mbadou Situ elle a célébré une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame Béatrice Bernadette Kamango pour le commentaire provinciale la communication du gouverneur de province est articulée autour de deux points à savoir A situation sécuritaire et politique 2 situation socio-économique A situation sécuritaire et politique au plan national l'actualité reste dominée par deux événements majeurs soit la publication du gouvernement de cohésion nationale et l'adresse du chef de l'État sur l'État et la nation Au plan provincial le gouverneur de province note avec satisfaction la reprise progressive des activités des partis politiques en perspective des élections prochaines Au plan économique L'autorité provinciale a informé les conseils de l'inauguration de l'agence de Robanc en Boujimaï Cette banque s'installera bientôt dans le Kassaï profond des travaux des stades Kachala Bonzola Ils avancent merveilleusement bien avec encore et toujours l'adhésion de notre population Les dernières contributions en date sont celles de l'évêque du diocèse de Moujimaï Mgr Bernard Kassanda qui au nom de l'Église catholique a su pourvoir les stades de deux marquards électroniques Messieurs Kalamba Yenzevou l'un des grands hommes d'affaires a décaissé 20 000 dollars et a promis encore 20 000 dollars sous peu les conseils les en félicites vivement Le conseil en appelle par ailleurs le gouvernement central a accédé à la requête d'exonération relative aux importations du matériel et équipement du stade Ce stade est un patrimoine de l'État dont le prix de l'évêque est sensiblement affecté par les transports et ce favorisé par la position centrale de la ville de Moujima et en RDC Nous sommes allés vite en Bézonne c'était plutôt ce que nous devons suivre le compte rendu du conseil des ministres provinciaux du Kassaï oriental au Bas-Congo où la province a rendu hommage au gouverneur Louis Alphonse Coyagallo décédé la semaine dernière en Afrique du Sud à travers son gouverneur Jacques Mba de Sitou elle a célébré une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame médiatrice Bernadette Camango pour le commentaire Touché par la disparition de son collègue de l'Équateur Louis Alphonse Coyagallo le gouverneur du Bas-Congo Jacques Mba de Sitou à travers son vice-gouverneur a organisé une messe d'action de grâce en sa mémoire Les fils et fils nés Congo ainsi que la jeunesse y a pris une part active L'officiant du jour le recteur de la cathédrale l'abbé Chingola a édifié l'assistance sur l'importance de la messe de suffrage Animée par la chorale latino-française cette messe était une occasion pour l'exécutif provincial du Bas-Congo de rendre hommage à ce dîne fils du pays Louis Alphonse Coyagallo Le porte-parole du gouvernement provincial Chantal Malambam a remercié tout un chacun pour avoir répondu à l'appel du gouverneur Ce soir nous voulons être reconnaissants envers tous ceux qui sont venus pour pouvoir avec nous marquer la solidarité de la province du Bas-Congo à ce grand deuil qui a frappé la république toute entière et particulièrement la province de l'Équateur qui a perdu ainsi son gouverneur de province Les membres du gouvernement provincial présents à cet office religieux ont signé le lundi le livre de condoléances Pour rappel c'est depuis lundi 22 décembre que le feu gouverneur de l'Équateur de l'Alphonse Coyagallo a été conduit à sa dernière demeure à Kinshasa au cimetière de la nécropole entre terre et ciel Tout à fait autre chose La fondation Vodacom Congo a équipé cette salle informatique de l'université de Kinshasa La fondation Vodacom Congo a fait un don de 100 ordinateurs connectés sur internet sans chaises et sans table Le coût global s'élève à 83 000 dollars américains La cérémonie de remise officielle de cette salle informatique s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC et de la directrice générale de Vodacom Congo Muriel Laurie Le projet de solidarité numérique qui découle de notre responsabilité sociale traduit aussi notre ambition à la République démocratique du monde qui est celle de démocratiser l'accès à la téléphonie mobile et à la téléphonie mobile tout simplement parce que nous pensons que cela devrait être un besoin essentiel et non pas un privilège pour les étudiants européens Dans son ambition de démocratiser l'accès à la téléphonie mobile et à l'internet sur tout étendu de la RDC Vodacom Congo c'est aussi à signer la mission d'apporter le pouvoir de l'internet dans les mains des Congolais Je remercie l'uniquine de Vodacom d'avoir mené cet effort qui connectera des centaines d'étudiants à des ressources électroniques et à l'internet approfondissant de ce fait la compréhension de leur domaine d'études Cette salle informatique permet d'outiller et d'équiper les étudiants congolais à faire face aux défis contemporains du monde scientifique et professionnel en les rendant compétitifs Mesdames et Messieurs voici le rappel des grands titres de ce 12-13 Alexis Tamo Mamba a signé son premier acte pour le compte du gouvernement de cohésion nationale Le ministre de la Justice a obtenu des magistrats la suspension de leur mouvement de grève amorcé depuis le 4 novembre dernier Bientôt une opération à l'éroport de l'éroport de la loi